On peut compenser ses propres émissions de gaz à effet de serre en achetant des crédits carbone. Hum, c'est vrai ça ? La compensation carbone permet à des pays, des entreprises ou des particuliers de soutenir financièrement, grâce à l'achat de crédits carbone, des projets de réduction ou de séquestration de CO2. Ces projets comprennent par exemple le remplacement d'une source d'énergie fossile par une énergie renouvelable, ou la plantation d'arbres, car ces derniers sont capables de séquestrer, c'est-à-dire d'absorber et de stocker le CO2 présent dans l'atmosphère. Les crédits sont émis par les acteurs qui mettent en place ces projets et sont labellisés par des organismes de certification. Pour obtenir le nombre de crédits carbone qui vont pouvoir être vendus, on estime l'impact des projets sur le climat. Un crédit carbone correspond soit à une tonne de CO2 qui n'a pas été émise, soit à une tonne de CO2 séquestrée. Chaque crédit carbone est vendu sur le marché de la compensation à un prix qui peut varier entre 3 et 100 dollars. Généralement, en achetant ces crédits, les émetteurs de CO2 déduisent la quantité correspondante de CO2 de leurs propres émissions et peuvent ainsi prétendre les réduire, voire annuler leur effet sur le climat. Cette pratique a toutefois des limites. En effet, pour qu'elle soit efficace, il faut que les crédits carbone vendus correspondent réellement à des tonnes de CO2 évitées ou séquestrées. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il a par exemple été prouvé que des acteurs surestiment l'impact de leurs projets sur le climat pour gonfler le nombre de crédits à vendre. On parle alors de crédits fantômes. De plus, ce n'est pas une solution à long terme, quelle que soit la nature et la qualité des crédits vendus. En ce qui concerne les émissions évitées, le vendeur évite effectivement d'émettre une tonne de CO2. Mais il vend un crédit carbone à un acheteur qui, lui, ne réduit pas ses propres émissions. Or, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, il faut éliminer pratiquement toutes les émissions de CO2. Tous les acteurs doivent donc réduire drastiquement leurs émissions. Eh oui, on ne peut pas compter seulement sur les autres. D'autre part, en ce qui concerne les émissions séquestrées, le potentiel de séquestration est limité. L'humanité émet environ 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Il est totalement inimaginable d'espérer absorber ces quantités, car cela nécessiterait de reboiser des continents entiers. Ainsi, la compensation carbone est un outil complémentaire à une stratégie d'atténuation du changement climatique et à une réduction drastique de nos émissions. Mais elle ne permet pas à elle seule d'atteindre la neutralité carbone. Et donc, on a nouvelle option. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?